Salut à tous, salut à toutes, c'est Péa pour une nouvelle vidéo pour Kill Tilt. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la première partie concernant le jeu post flop. C'est une partie qui m'a pris beaucoup de temps à mettre en place pour des raisons assez simples. C'est un domaine très vaste. Il y a plein de choses dont on pourrait parler. Malheureusement, évidemment, on ne va pas tout aborder parce que ça prendrait trois plombes. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, d'assez concis, tout en vous orientant un petit peu vers les choses les plus importantes qu'il faut considérer quand on est dans ces situations là. Il y aura probablement une deuxième vidéo. Là, je fais vraiment les concepts de base. Donc ça va tourner autour de deux notions principales qui vont être l'interaction des ranges et la texture des boards et comment s'adapter à celles-ci et au profil auquel on va faire face. Ça va être une vidéo pas forcément très longue. Encore une fois, parce que je veux plutôt insister sur des points précis, mais une fois qu'on en a parlé, bon, on va pas blablater dessus pendant des heures et des heures. Mais j'ai toujours essayé d'illustrer le truc pour que vous puissiez avoir quelque chose d'un peu plus concret. Comme d'hab, vous savez que je suis pas forcément un ultra acharné de la théorie et que je préfère plutôt insister sur la pratique. Et donc, on va voir un petit peu tout ça. J'ai mis quelques prérequis. Ça va pas être une vidéo pour les débutants débutants. C'est bien si vous avez déjà une expérience du jeu. Peu importe le format parce que postflop, de toute façon, on le voit partout. Et puis surtout, voilà, je vous demande juste d'avoir une stratégie préflop qui est à peu près comprise et cohérent. C'est à dire, ça va avoir à peu près, quel est votre range d'open au bouton, comment vous jouez votre small blind, comment vous jouez votre big blind. De la même manière, pour vos adversaires, savoir à peu près, c'est quoi une range de small blind. Grosso modo, évidemment, ça va changer d'un joueur à l'autre, mais je veux dire qu'on ait à peu près une idée globale de qu'est-ce qu'ils défendent en small blind ou pas, qu'est-ce qu'ils défendent en big blind ou pas, qu'est-ce qu'ils open au bouton ou pas. Donc voilà, une fois que vous savez attribuer des ranges plus ou moins précises en fonction des actions et des positions de chacun, normalement, vous avez l'essentiel de ce qui est nécessaire pour comprendre un petit peu ce dont je vais parler. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes si besoin. On a pas mal abordé le préflop. En 3A, on fera du préflop pour un heads-up par la suite, mais là, je trouvais que c'était le bon moment d'enchaîner toujours sur du 3A, sur du postflop. Cela dit, je parle de 3A, mais c'est une vidéo qui va aussi s'adapter pour le heads-up. Enfin, c'est des concepts, comme je vous l'ai dit, de base. Donc, on va voir un petit peu tout ça, et ça s'adapte que vous soyez 2 ou 3 dans le coup. Donc, en premier lieu, comme je vous l'ai dit, il faut prendre en compte les positions respectives pour y associer des ranges. Vous, on va prendre un exemple simple, on va dire qu'on est au bouton, on a 25 blindes, on va pas se faire chier. Donc, on connaît notre range d'open. On va open entre 35 et 40%, un peu moins si on est un peu plus tight, un peu plus si on est un peu plus large, mais grosso modo, ça va tourner autour de ça. L'important, ce n'est pas de savoir quel pourcentage de notre range d'open, c'est de savoir quelle main on open. Parce que, on peut ouvrir 35% en ouvrant toutes les paires et toutes les merguez, ou on peut ouvrir 35% en ouvrant toutes les paires et tous les broadways. Bon, c'est pour vous donner évidemment juste un exemple un peu grossier. Donc, une fois qu'on sait ça, on réfléchit un petit peu à un plan pour tout le coup. C'est-à-dire qu'on va se retrouver au flop, ok. Maintenant, on va analyser la texture du flop, voir un petit peu comment ça touche les ranges adverses et surtout se dire qu'est-ce que je fais sur la turn, qu'est-ce que je fais sur la river selon les cartes qui vont tomber et selon les actions de mes adversaires. Pour ça, il y a plusieurs questions à se poser et c'est un peu une sorte de to-do list à chaque street qu'il faut appliquer pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles et arriver à prendre la meilleure décision possible. La première, c'est quelle est la range de mon adversaire ? Est-ce qu'il est en small blind ? Est-ce qu'il est en big blind ? Est-ce qu'il a 3-bet préflop, même si c'est des situations qui vont être assez rares ? Est-ce qu'il a flat préflop ? S'il est en big blind, qu'est-ce qu'il défend ? Est-ce qu'il défend plus large parce que small blind a call ? Ou au contraire, est-ce qu'il défend un peu moins large ? Ça, c'est pour les ranges. Ensuite, on prend les ranges et on garde un petit peu le board, on se dit bon, ok, donc il a défendu ça, 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 il a de temps en temps ça, ça, ça. Le board, c'est telle carte, telle carte, telle carte. Comment ça impacte sa range ? Est-ce qu'il a souvent touché ? Est-ce qu'il a souvent air ? Est-ce qu'il a beaucoup de draws ? Est-ce qu'il n'a pas beaucoup de draws ? Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut pouvoir répondre pour prendre la meilleure décision. Ensuite, on passe à notre range à nous parce que c'est quand rien d'important. Je prends un exemple tout con, mais si on est en pot limpé deep et que vous faites tapis avec tous vos as, vous ne pouvez pas avoir la même stratégie que si vous en limpez une partie, tout simplement parce que vous avez dans un cas des as dans votre range et dans l'autre pas d'as dans votre range. Donc, globalement, comment votre range à vous, elle touche le board ? Est-ce que vous avez beaucoup de mains fortes ? Est-ce que vous avez beaucoup de mains qui ont miss ? On ne va pas adopter la même stratégie qu'on soit sur un board As-Dame-2 que si on est sur un board 8-7-6. Évidemment. Ensuite, on se demande combien de street de value on a. Est-ce qu'avec notre main, on pense pouvoir se faire payer 3 fois par moins bien, 2 fois par moins bien, 1 fois par moins bien. En fonction de ça, on regarde un petit peu le board et on se demande s'il y a des turns, des rivers qui sont susceptibles de friser l'action. C'est-à-dire qu'on est sur un board 9-8-7 avec 2 coeurs. On va plutôt avoir envie de prendre nos street de value au rapido, c'est parce que tous les 10, tous les 6, tous les valets, tous les coeurs risquent de couper l'action et de changer beaucoup les équités pour la suite du coup. Et dernier petit point, je l'ai noté, est-ce que mon adversaire a des mains très fortes ? Lesquelles ? Mais globalement, la réponse va assez régulièrement être non, surtout quand on joue contre small blind. Vous allez voir pourquoi. Donc, gardez ça en tête et on va essayer d'appliquer cette méthode pour tous les exemples qu'on va voir juste là. Donc, j'ai pris 3 exemples qui vont servir pour toute la durée de la vidéo. On est toujours bouton, on joue soit contre small blind et big blind, soit contre small blind, mais on pourra évidemment imaginer qu'on est dans d'autres situations. C'est vraiment juste pour illustrer et vous permettre de voir un petit peu comment on applique ce procédé de répéche. Donc, on a 25 deep, on a open bouton, ça va flat small blind, ça va flat big blind. On est sur un board Dame-Valet 4 avec Dame-Valet de pique. C'est potentiellement un peu important. On va commencer par la range de boutons qui est la nôtre. On sait globalement ce qu'on open. On a des mains très fortes qui vont être tous les brelans, toutes les over pairs, donc les Rois, les As. On va avoir Dame-Valet, les Soutres comme les Off. On va avoir As-Dame, Roi-Dame, qui vont être à peu près des mains qu'on va mettre dans la catégorie des mains très fortes. Ensuite, on va avoir des mains moyennement fortes, on va dire, des mains du style Dame-10, Dame-9, Dame-8, As-Valet, Roi-Valet, Valet-10, etc. On a des mains qui sont susceptibles de s'améliorer par la suite. On va avoir les flush draws, les mains du style As-Roi, As-Disk, une over au minimum et une gutshot. Et on va avoir les airs complets, qui vont être des mains du style 6-5-Sout, si vous le prenez, 7-6-Sout, As-5 de cœur, Roi-8 de trèfle, des trucs comme ça. Vous voyez déjà que les mains faibles, très faibles, j'ai du mal à en trouver. Instinctivement, c'est assez facile de donner des mains qui ont bien hit-se-dorme. En cherchant, on arrive à trouver des mains qui ont miss chez bouton, mais il n'y en a pas une tonne non plus. Ça, c'est le premier point à noter. Deuxième point, maintenant, on s'intéresse au range de nos adversaires. Big Blend, on va commencer par lui parce que c'est un peu plus, enfin, c'est assez simple. Entre guillemets comme raisonnement, il n'a jamais les Dames, jamais les Valets, rarement les 4. Il a le droit d'avoir Dame-Valet, il a le droit d'avoir Dame-4, Valet-4, selon le profil de Villerm. Parce que je ne suis pas certain que Dame-4 off, Valet-4 off, ce n'est probablement pas une défense très intelligente à mon sens. Dame-4-Sout, Valet-4-Sout, ça est déjà un peu plus OK. Maintenant, il n'a jamais As-Dame, il n'a jamais As-Valet. Donc voilà, il a peu de main de forte et surtout, il a une range relativement large par rapport à la nôtre et celle de la Small Blend. Donc, on va garder ça dans un coin de notre tête. On passe à la Small Blind. Pour le coup, de manière générale, si la Small Blind flat entre guillemets une range normale, en tout cas celle que je vois le plus souvent chez les joueurs, c'est un board qui touche beaucoup beaucoup sa range. Parce que globalement, c'est des Broadway, c'est des connecteurs suités et c'est des As suités. Donc, à part des mains du style As-7 de trèfle, As-8 de cœur, des trucs comme ça, toutes les mains qui ont flat chez Small Blind ont souvent suffisamment d'équité pour continuer au-delà du flop. C'est-à-dire qu'il a soit une paire, soit un flush draw, soit un strike draw. Donc, premier point à noter, c'est qu'on ne va pas souvent faire fold Small Blind dans ce genre de spot. Ensuite, on revient un petit peu à la diapo d'avant juste pour voir les questions à se poser. Combien de street de value est-ce que j'ai ? Bah, encore une fois, si je vous ai fait décomposer notre range bouton en plusieurs groupes, c'est pas pour rien parce que la range des mains très fortes va probablement avoir 3 street de value, sauf certaines cartes qui peuvent éventuellement changer d'équité. Je pense à un 10, à un Roi, au pic. Mais sinon, globalement, on a 3 street de value sur toute la range de big blind qui va à cooldown, et une grosse partie de la range de Small Blind aussi. Ensuite, on a des mains moyennes qui ont probablement que 2 street de value, voire une seule. Tout ce qui est des dames moyennes, des bons valets, et c'est à peu près tout. On pourrait éventuellement débattre du fait que 10-10, 9-9 vont avoir une street de value à un moment donné dans la main, probablement river. Mais ça, pour l'instant, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on regarde un petit peu quels sont les termes qui peuvent changer l'action. Donc comme je vous l'ai dit, pour big blind, les termes qui peuvent changer l'action, ça va être principalement les valets, les piques. Pour la Small Blind, on peut rajouter éventuellement les Rois, les Dames, les 10. Mais grosso modo, tout ce qui est en dessous du 10, c'est très très bon pour nous. Et tout ce qui est au-dessus du 10, c'est moyennement dérangeant, on va dire. Parce que, ok, ça va renforcer une partie de la range de Small Blind et une petite partie de la range de big blind, mais ça va aussi renforcer notre range à nous. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'on a envie de c-bet ce board à haute fréquence ou pas ? Déjà, le premier point, c'est comme on a dit, Small Blind ne va pas fall très souvent. Il faut bien en être conscient. Donc, on ne va pas avoir envie trop souvent de c-bet en bluff. L'avantage qu'on a, on va dire, sur ce board, c'est que, comme on a pu le voir, on a eu du mal à nous trouver beaucoup de bluffs naturels. Donc, la stratégie la plus simple, à mon avis, c'est de c-bet très polarisé. On va c-bet, donc, comme je dis, nos meilleures dames à partir de, probablement, Roi-Dame. On peut éventuellement mettre Dame-10, ça ne me choquera pas. Mais c'est quand même bien d'avoir quelques dames dans notre range de check-back-flop, je pense, si on est contre des joueurs compétents. Si on est contre des joueurs récréatifs, vous pouvez miser Dame-10, ce sera rarement une erreur. De la même manière, plus Small Blind va flat de manière large, plus on va pouvoir se permettre de c-bet un petit peu plus tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, parce que sa range sera beaucoup plus difficile pour lui à défendre. Donc, on a ces mains-là. Maintenant, il y a les mains moyennes. Est-ce qu'on a envie de prendre une street de value tout de suite ? Est-ce qu'on préfère attendre un petit peu ? On peut se demander comment Small Blind et Big Blind vont réagir face à un check de notre part. Il y a des gens qui vont être ultra-feet or fault. En 3Way, c'est assez souvent le cas. C'est très rare de voir énormément de choses créatives, on va dire, en multi-way. Maintenant, est-ce que si on a des manias qu'on n'a pas plutôt envie de checker ? Est-ce que si on a des gros CS, on n'a pas plutôt envie de miser ? Ça, c'est des questions auxquelles il faut pouvoir répondre pour prendre la meilleure décision possible. Mais globalement, je pense que les mains qui ont deux streets de value, on peut en miser une partie flop et en checker une partie flop. Franchement, on peut un peu tout faire. Par exemple, As-Valet, on peut envisager soit de bet turn, bet river, soit de bet flop, bet river, soit de bet flop, bet turn. Franchement, il n'y a rien qui me choquerait vraiment, je pense. Donc voilà, l'important, c'est vraiment de se rendre compte des turns et des rivers qui vont potentiellement changer des équités, qui vont potentiellement nous freeze l'action. Là, il n'y en a pas une tonne, j'ai envie de dire, donc elle a un peu plus. Donc voilà. Ensuite, autre exemple, toujours 25 BBD, on est sur un board Valet 10-2 contre SmallBlind qui a flat. Donc on va distinguer deux cas, on va dire SmallBlind flat la range à peu près standard que j'ai donné à une SmallBlind, donc à savoir les Broadway, les connecteurs suités, des As-suités, et SmallBlind qui est un peu plus récréatif et qui flatte un peu tout et n'importe quoi, parce que c'est vachement rigolo d'aller voir un flop. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'on va avoir deux stratégies évidemment différentes. Donc, on fait la même mécanique sur ce board-là. Bon, nos mains très fortes à nous, c'est les 10, les Valets, potentiellement les deux. Valet 10-suit, Valet 10-sauf, As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet, 2 Dame-2-Roi, 2 As. Et du côté de SmallBlind, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a jamais les Valets, il n'y a jamais les 10. Et rarement les deux, il n'y a que Valet 10 qui a une main très forte, parce qu'on va éliminer As-Valet. Et il y a quelques mains du style Roi-Valet, Dame-Valet, As-10, Roi-10, Dame-10, Roi-Dame, qui sont des mains qui ne vont pas trop folder. Les 9-8-suites, les Flush Draws, etc. Pareil, on va se poser la question de quelles sont les cartes susceptibles de changer d'action. C'est un petit peu comme l'exemple précédent, je vous avoue. Là, la différence, c'est qu'on joue que contre SmallBlind. Mais les cartes qui vont changer d'action, bon, c'est sensiblement les mêmes que l'exemple d'avant, à savoir les 9, les Dames, les Coeurs, éventuellement les Rois. Mais c'est à peu près tout. Donc, il faut mettre en compte que tout ce qui est encore une fois en dessous du 9, c'est super bon pour nous. Le reste change un petit peu plus la donne. Du coup, toujours se demander combien j'ai des Streets de value, quand est-ce que j'ai envie de les prendre. Là, c'est un board où, étant donné qu'on ne joue plus contre une seule personne, on peut se permettre de c-bet un peu plus, à mon sens. D'une part, parce qu'on n'a qu'une personne à faire fold, donc c'est plus facile. Et surtout, parce que si on veut prendre des Streets de value, c'est peut-être plus intéressant de les prendre cette fois-ci maintenant, parce qu'il y a moins de risques, par exemple, de ce value cut. Étant donné, encore une fois, qu'on ne joue que contre une range. Donc, j'aurais tendance à c-bet un petit peu plus souvent ce board. Je ne m'attends pas à faire fold non plus une tonne chez Small Blend, donc j'éviterais de c-bet. Soit des mains qui n'ont absolument aucune jouabilité, parce qu'on va pouvoir les bluff plus tard. Soit des mains qui, par exemple, n'ont pas envie de bet-fold, si on se fait check-raise. Je ne sais pas, on imagine que vous n'avez pas envie de partir à tapis avec Dame-9, ou quelque chose comme 9 et 8, ou des flush draws du style, enfin des RSI flush draws, par exemple, ou des King-Gave flush draws, peu importe, pour quelques raisons que ce soit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partir à tapis, ou qu'il faut partir à tapis avec ses mains. C'est juste qu'il y a des fois où vous n'avez pas envie, parce que vous considérez que vous avez un edge, peu importe. Ce genre de mains, on n'a peut-être pas envie de bet, parce que c'est un board sur lequel on est quand même susceptible d'avoir pas mal d'actions. A l'inverse, je pense qu'on peut allègrement en foutre partout avec toutes nos grosses mains, parce qu'il faut prendre le plus de value possible. Parce que, imaginons que notre adversaire ait une main comme Roi-10, Dame-10, 9 et 10 soutes, 10 et 8 soutes, des trucs comme ça. C'est des mains qui vont call un barrel, mais qui, sur pas mal de run-out, vont commencer à avoir du mal à nous donner de l'argent. Donc, je pense que c'est mieux d'en prendre le plus possible maintenant. Dernier exemple, Roi-7-7, qui pour le coup est bien différent. Et là, on va recommencer gentiment à se projeter vers la suite de la vidéo, qui concernera les adaptations, parce qu'à mon sens, ça dépend quand même pas mal du profil. Globalement, nous, on a un petit peu plus de 7x sur notre adversaire, parce que, normalement, on devrait open 7-6 soutes, 8-7 soutes, 9-7 soutes, 10-7 soutes, Valet-7 soutes, As-7 soutes, etc. Enfin, on a beaucoup plus de 7 que lui. On a carré, qui est un combo, mais que lui, il n'y a probablement pas. Et, on a une partie, enfin, on a tous les meilleurs rois. Je dirais, As-Roi, on les a à 100%, Roi-Dame, on les a à 100%. Lui, il ne les a pas forcément à 100%. On a deux rois qui ne peuvent pas, etc. Donc, il faut bien se rendre compte que la range de small blind sur ce board, elle est très vulnérable. Et là, pour savoir un petit peu comment on va prendre notre stratégie au flop, on va se demander comment la stratégie de notre adversaire va se développer de son côté. C'est-à-dire que, sur ce genre de board, avec une paire et une grosse carte, on est, enfin, il y a plusieurs types d'adversaires, on va dire. Il y a des mecs qui vont check-fold tout ce qui va pas hit. À l'inverse, si on était, par exemple, sur 10-7-7, je dirais, votre adversaire ne va pas forcément check-fold Dame-Valet. Il ne va pas forcément check-fold Roi-Dame, il ne va pas forcément check-fold 2-over, tout simplement. Là, en fait, dans sa tête, il n'a pas 2-over. Et du coup, il fait un peu check-fold automatiquement. À l'inverse, il y a des gens qui vont check-call un petit peu tout et n'importe quoi, parce qu'ils vont dire, bon, il n'a pas beaucoup de sets, il n'a peut-être pas le droit, si je call, je fais une paire, c'est cool. Et donc, on a deux stratégies diamétralement opposées. Et du coup, on va avoir de notre côté deux stratégies diamétralement opposées. Évidemment, ça concerne un joueur récréatif. Les joueurs réguliers, bon, ils ont leur stratégie en place. On ne peut pas s'amuser à avoir telle action avec telle partie de notre range et telle action avec telle partie de notre range. Quand je dis réguliers, je dis vraiment des bons réguliers. Il y a des mecs qui sont là tous les jours, qui font n'importe quoi. Ce n'est pas pour moi des réguliers. Je parle vraiment des gens qui comprennent ce qui se passe et qui vont savoir s'adapter en conséquence. Voilà, c'était juste le petit aparté. On joue 90% de personnes qui jouent probablement mal à très mal. Donc, on se concentre là-dessus. Du coup, quand on est contre des grosses CS, deux possibilités. Soit vous êtes à l'aise avec le fait de multibarrel et vous pouvez betflop une très grosse partie du temps. Tout en sachant que vous allez vous faire call une partie marginale du temps par des mains du style Dame-Valet, Dame-10, 10-9, A6, etc. Et en ayant à l'esprit que vous allez mettre un deuxième barrel sur toutes les cartes qui n'améliorent pas la range de notre adversaire. Donc, les cartes qui nous intéressent, c'est clairement les 8-1, voire les 9-1. Tout ce qui est Dame-Valet-10, As étant un petit peu plus compliqué, parce que c'est le genre de mains qui va check. Si vous n'avez pas envie de vous mettre dans un spot relou, vous n'avez pas envie de multibarrel, etc. Libre à vous de checker back si vous considérez que vous n'avez pas assez de fold équité. Et de barrer la turn si votre adversaire re-check. Parce que toutes ces mains qui sont des Broadway qui n'ont pas hit le flop, si elles n'ont pas hit la turn, vont plutôt essayer de showdown que de bluffer. Et donc, c'est ce genre de mains qu'on va pouvoir faire fold. A l'inverse, si vous avez quelqu'un qui est ultra fit en fold, on va barrer les 100% de vos airs. Et éventuellement, si vous avez une main très strong, ayez plutôt envie de check back. On reviendra un petit peu sur cette main-là dans la partie adaptation, parce que j'ai gardé les mêmes exemples pour vous donner un petit peu la possibilité de voir comment on s'adapte. Donc, on va passer tout de suite à cette partie. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'il faut garder en tête. Et c'est des choses vraiment essentielles pour moi. Quelles sont les tendances du shield ? Alors ça, c'est propre à chacune de vos limites. On pourrait regrouper d'un côté les micros, de l'autre côté les limites un peu plus élevées. Le field, on va dire, fait certaines choses, certaines bienes, certaines pas bienes. Ce qui nous intéresse, c'est les choses qu'il fait pas bien. De la même manière, le joueur récréatif, le joueur régulier, ils font certaines choses bonnes, certaines choses pas bonnes. Bon, on va se concentrer sur ce que le joueur récréatif fait de pas bon. Ensuite, quels sont les profits de nos adversaires ? Est-ce qu'on fait face à des gens qui sont maniaques ? Est-ce qu'on fait face à des gens qui sont ultra passifs ? Je parle de passifs post-flop, attention, parce qu'on a des profils où les mecs pré-flop font n'importe quoi, et post-flop, on se calme un petit peu. Et là, on touche du doigt un concept qui est à mon sens ultra, ultra, ultra important, que j'ai appelé équilibre et déséquilibre, créer de la value. En gros, vous allez avoir des adversaires qui vont jouer une partie de leur range d'une certaine façon, et ça sera toujours le cas. On peut voir des mecs, par exemple, quand ils checkeraient les importes SAI, ils n'ont toujours rien. Quand ils checkeraient les importes PERE, ils n'ont toujours rien. Quand vous checkez flop, ils potent 100% du temps à l'atteindre. Ça, c'est des choses dont il faut avoir conscience, parce que c'est des choses que vous allez pouvoir exploiter et créer, entre guillemets, de la value. Je détaillerai un petit peu plus tard, mais on imagine qu'on a un mec qui checkerait 100% du temps R sur les bords SAI. On va 3-bet tous nos R à nous et on va call toutes nos pairs. Ce n'est peut-être pas un exemple très parlant pour identifier la création entre les main values. Je reprends mon exemple de R7-7 que je vais détailler plus tard, mais imaginons qu'on est un mec qui pot dès qu'on check. On check 100% du temps nos mains faites, on le laisse pot, et on a créé une certaine value contre une partie de sa range qui ne nous aurait jamais donné d'action si on avait c-bet. On reviendra un petit peu dessus plus tard. Ça c'est très important et c'est ça qu'il faut réussir à observer chez vos adversaires. Observez les showdowns, regardez surtout les coups dans lesquels vous n'êtes pas impliqué, parce que c'est très facile de laisser passer des infos, parce qu'on ne fait pas gaffe. Alors évidemment quand vous jouez beaucoup de tables, c'est difficile de regarder les showdowns dans les coups dans lesquels vous n'êtes pas impliqué. Regardez au moins les vôtres et prenez des notes. Prenez des notes sur comment il a joué. Ah bah tiens là par exemple il a fait ça avec Valet 10 sur ce board là, c'est bizarre j'aurais peut-être pas fait ça. Mais du coup s'il fait ça avec Valet 10, est-ce qu'il fait ça avec tel type de main ou pas ? Et donc essayez d'avoir des idées, essayez de deviner un petit peu comment vos adversaires jouent dans certaines parties de la range et faites des tests. Je ne vous le cache pas, il y a forcément des moments où vous allez vous planter, je veux dire vous allez faire un call qui va au showdown vous sembler pourri alors qu'en fait vous êtes juste tombé sur la mauvaise partie de sa range. Vous allez faire un play, vous allez vous dire ah ouais bon finalement c'était peut-être pas le plus intelligent contre lui. Je veux dire à partir du moment où vous avez une bonne raison de faire un play, il n'est pas forcément pourri. Vous pouvez tomber sur la mauvaise partie de la range, ça arrive et ça ne remet pas pour autant la réflexion en question. Si par contre bon ça fait 18 fois que vous faites le play, 18 fois que vous tombez sur la mauvaise partie de la range, là à un moment donné il faut se poser une question, c'est probablement que le rythme de base n'est pas très bon. Dernier point que j'ai noté, que vous pouvez voir, c'est comment les joueurs se comportent sur certaines textures. Ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit avant, les tendances du fill, les profils de vos adversaires. J'ai mis board SAI, board PERI, on peut imaginer d'autres choses, des boards avec straight et flush draw, genre 9-8-7 avec un flush draw, bon bah s'ils check race tout leur flush draw et toute leur nus, dès qu'ils check call, bon bah ils sont capés et puis ils vont pleurer parce qu'on va leur mettre des pêchons et ils vont se retrouver dans des spots très compliqués. Voilà un petit peu les choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et donc, on va regarder un petit peu les adaptations à faire. Ici comme je vous l'ai dit, sur ce spot dame valet 4, si déjà la small blind flat beaucoup plus que la normale, on peut se permettre de s'ébête beaucoup plus parce que ça, en fait, on va prendre, on prend ça, c'est la range de big blind, bon voilà, pour réussir ça, on va prendre ça, c'est la range de big blind, elle est comme ça. Il y a peut-être cette petite partie qui touche le board et puis il y a toute cette partie-là qui a mis. La range de small blind de base, elle est déjà un petit peu plus petite, on va dire qu'elle est comme ça, et puis il y a que cette petite partie-là qui ne touche pas. A l'inverse, si on agrandit la range de small blind, forcément sa range globale est plus large et donc sa range qui miss est plus large. Donc on a plus de fold équité tout simplement. De la même manière, si vous savez que vous avez deux adversaires qui sont ultra sticky, on proscrit les s'ébêtes en bluff, évidemment, et selon la façon dont ils vont jouer la turn, on va pouvoir se permettre de s'ébête en semi-bluff ou pas. On imagine qu'on ait une main du style un flush draw, si vos adversaires callent une tonne flop pour fold une tonne turn, c'est pas très grave de s'ébête en bluff parce que vous allez pouvoir shove les turns et générer quand même assez de fold équité. A l'inverse, si pour big blind, 4x c'est la nuts et on n'a pas prévu de folder tant qu'on n'a pas vu une river, on va peut-être éviter de s'ébête en bluff parce qu'on ne pourra pas shove les turns en ayant suffisamment de fold équité. Donc c'est toujours très grossier, mais c'est vraiment pour vous donner un petit peu l'idée de comment on joue et de comment on peut s'adapter. De la même manière, si on sait que small blind c'est une barre de fer, que ça ne flatte que des broadways, évidemment on s'ébête par bluff et on sait qu'en value nos mains moyennes, on sait qu'en fold nos mains moyennes, etc. Là pour le coup, par exemple, je prends le deuxième groupe de mains dont on avait parlé, qui sont les moins bonnes dames et les valets x. Ce sont des mains qu'on a plutôt envie de check flop parce que si small blind ne flatte que des broadways, d'une part on n'a pas souvent la meilleure main, d'autre part on n'a que 2 streets de value et surtout on va souvent avoir l'info turn parce que soit ça va lead et ça aura très souvent une dame, soit ça va check et ça aura très souvent moins bien qu'une dame et donc on pourra un petit peu jouer de la meilleure des manières en notre range. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Ensuite, on prend le valet de 10-2 et pour les spots en heads-up, on peut vraiment aborder plus ce concept de créer de la value parce qu'on ne joue que contre un adversaire donc on a besoin d'avoir moins de reads sur la totalité du coup. Et il y a un point qui est encore très important, c'est contre un joueur régulier vous allez jouer range contre range. Ça il n'y a pas à chier, ok. Maintenant contre un joueur récréatif, quand vous avez la possibilité de savoir comment il joue sa range, en fait l'idée de range contre range elle n'existe plus parce qu'on se retrouve à jouer main contre range. C'est-à-dire que main contre range, voire même main contre main parce que, ou main contre partie de la range, c'est peut-être un peu plus clair parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont tel type de line pour tel type de main sur tel type de board et il n'y a pas de notion de value ou de bluff généralement. C'est bon, quand je fais ça je suis en value et quand je fais ça je suis en bluff. Ou quand je fais ça je suis ultra polarisé mais bon j'ai tellement de merguez dans ma range que c'est souvent un bluff quand même. Ou là je suis toujours en E de C, de temps en temps j'ai un petit bluff mais bon ça ne court pas les rues donc on va plutôt être date. Donc, les adaptations à faire. Toujours la même chose, si vous avez une main qui n'a pas envie de bet fold et que vous êtes contre un maniaque, on va privilégier le check back. Si vous êtes contre une grosse CS, que je ne sais pas mais 8-7 ça ne folde pas sur ce board, ASIC ça ne folde pas sur ce board. Soit on sait que c'est des mains qui vont être capables de folder term ou river et dans ce cas là on peut barrer parce qu'on sait que on va faire de l'argent à ces betflops contre toutes ces merguez qui vont folder plus tard. Soit il est très très sticky, il ne va pas trop folder et du coup bon bah plutôt check back, prendre notre équité, éviter de se mettre dans un spot trop lourd etc. Donc voilà un petit peu, si on est contre quelqu'un qui bet une tonne dès qu'on check contre lui, bon n'hésitez pas à checker vos grosses mains. Je prends un exemple, on imagine qu'on est contre un maniaque qui pote dès qu'il a vu un check, qu'on ait deux valets, deux 10, deux As, deux Rois etc. Il va se permettre de check back, pourquoi ? Parce que vous allez me dire, ah ouais mais des fois il va toucher flush, des fois il va toucher quinte, des fois il a deux paires et c'est relou. Ok mais on imagine que vilain est big blind parce que ça va peut-être vous aider, on dit qu'il a une range plus large du coup. Ok de temps en temps il va avoir des mains plus fortes que les nôtres. Le truc c'est que bah si vous aviez ces bet, dans tous les cas vous auriez tout perdu. Donc ça, ça change rien. Ce qui nous intéresse par contre, c'est la partie de sa range qui aurait fold sur une mise de nain de part, qui va pot parce qu'on a décidé de check back et qui s'est dit, oh il a check back, il a une main faible, je vais pot, il va folder. Ok. Sauf que nous on est au courant de cette tendance et du coup bah là on crée de la value sur une partie de sa range qui n'est pas censée nous en donner. Donc l'avantage quand on est contre ce genre de profil, c'est que s'il a une main forte, bah GG à lui, dans tous les cas on aurait tout perdu. A l'inverse, bah s'il a une main faible, là on va prendre de l'argent qu'on n'aurait pas pris. Alors il y a des mecs qui vont juste pot turn pour give up river, donc il faudra s'adapter à ça aussi. Il y a des mecs qui vont pot turn, shove river tout le temps, donc ça c'est plutôt simple à s'adapter, on call quand on a une main, on c'est bet quand on a rien. Et donc voilà, toujours en fait se demander comment joue notre adversaire pour adapter notre stratégie. On va avoir une stratégie de base contre des bons joueurs, mais comme honnêtement 90% de vos games vont être contre des joueurs récréatifs, votre stratégie elle va plutôt être basée sur comment eux ils jouent. Et donc on retrouve un petit peu cette notion de jouer main contre partie de la range. On va faire un dernier exemple pour illustrer ça, donc on revient sur le Roi-7-7. Plein d'options sont possibles en fait selon le profil de vilain. Contre un maniaque, bon bah on en a déjà parlé. Contre un mec passif, on va c-bet nos grosses mains. Encore que, on n'est pas obligé contre un mec CS du coup. Et contre un mec CS on va c-bet nos grosses mains. Ça va, il n'y a pas à chier, on a envie de prendre de la value. Et surtout, il y a des mains qui devraient folder et qui ne vont pas folder. Et donc ça ne sert à rien de check-back pour leur laisser faire une perte parce qu'ils vont quand même caller le bet. À l'inverse, contre un mec passif qui n'est pas trop CS, on peut envisager de check-back une grosse partie de nos mains faites. Pourquoi ? Parce que là vous allez me dire, ouais mais bon t'imagines, il a Roi-Balet et tout. Bon il va bet turn, on va call, il va bet river et on n'aura pas pris le maximum. Ok. Sauf que rien ne vous empêche de prendre le maximum si vous checkez back. Parce que turn, ça va être une brique. Si Villain, Roi-Valet, il va miser, vous allez call. Si sur la river, il remise. Et on imagine que vous avez As-Roi, vous avez deux As, deux Rois, 7x. Bon bah je veux dire, vous allez shove dans tous les cas et Villain va probablement pas fold. Donc le problème d'avoir peur de perdre de la value, c'est un faux problème j'ai envie de dire. Encore une fois, s'il a un 7x pour une quelconque raison, on accepte, ça fait partie du jeu. On sait que voilà, on est tombé sur la mauvaise partie de sa range, pour le coup c'est vrai. Et il faut juste en avoir conscience. A l'inverse, si Villain check fold des mains du style dame, 10, dame, Valet, As-X sur un C-bet. Bon, c'est un petit peu embêtant quand il a As-X et qu'on a une main du style de 10, deux Valets, deux Dames. Mais bon, c'est pas très dérangeant non plus. Je veux dire, si on a deux Dames, deux Valets, on peut tout à fait check back, le laisser toucher une paire. En fait, c'est des mains qui globalement n'ont qu'une à deux Streets de value et qui n'ont pas besoin de protection. C'est-à-dire que franchement, vous mettez deux Dames, deux Valets à aéro et vous mettez une range de small blind, même, il y a très peu de turn river qui vont changer le fait que vous gagnez la main ou non. C'est-à-dire que si au flop vous êtes devant, il y a très peu de turn river qui vont vous faire perdre la main. Et si à l'inverse, vous êtes derrière, il y a très peu de turn river qui vont vous faire gagner la main. Donc vous pouvez tout à fait check back parce que vous allez pouvoir induce des bluffs, parce que vous allez pouvoir laisser toucher des paires à votre adversaire pour avoir une strip de value à minima que vous n'auriez pas eu si vous aviez C-bet, etc. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est d'abord, mettez des ranges sur chacun de vos adversaires en fonction de leur position, de leur stack size, parce que je n'ai pas abordé les stack size. Mais évidemment, quand on a 15 blindes, forcément, on va avoir tendance à jouer des ranges différentes que quand on en a 25. On n'a pas la même range en small blind qu'en big blind qu'en bouton, évidemment. Réfléchissez toujours aux cartes qui peuvent changer l'action. Est-ce que vous avez beaucoup plus de mains fortes que votre adversaire ? Du coup, ça va faire que naturellement, vous allez avoir tendance à c-bet un peu plus, principalement contre des réguliers. Et ensuite, une fois que vous avez ces notions théoriques, stratégiques, réfléchissez à comment joue précisément votre adversaire. Est-ce que vous n'avez aucun read ? Bon, on n'a aucun read, ok, on adopte notre stratégie de base et on verra bien par la suite quand on en aura. Est-ce qu'il est complètement taré ? Est-ce qu'il est complètement passif ? Est-ce qu'il joue relativement bien, mais il a une petite tendance CS ? Bon, tout ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en compte pour pouvoir jouer de la meilleure de manière votre range, votre main contre vos adversaires. Ce n'est pas quelque chose qui est très souvent abordé, je trouve. En fait, on se concentre trop souvent, à mon goût, sur le jeu contre régulier. Alors, dans certaines disciplines, dans Cash Game, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup plus de réguliers au table, donc on est un petit peu plus obligé de jouer comme ça. Mais c'est très rare, à mon sens, de voir des explications et des pistes sur comment on exploite au mieux nos adversaires. En sachant qu'une fois qu'on a repéré un leak, on n'est pas obligé d'appuyer dessus 100%. L'idée, c'est d'appuyer dessus très souvent, mais suffisamment souvent pour pas que notre adversaire s'en rende compte. Alors, effectivement, il y a 80% du fil qui ne va jamais se rendre compte que, en fait, quand vous checkez ce flop, c'est que vous avez toujours une main et que vous attendez juste qu'il fasse pot. Mais bon, on ne sait jamais, on n'a pas trop envie de perdre sa tête sur notre adversaire. Et donc voilà, le plus important, c'est de se rendre compte comment vos adversaires jouent, quels types d'actions ils font en fonction de leurs mains, en fonction du board, etc. Une fois que vous savez ça, en fait, c'est un peu comme si vous jouiez en voyant leurs cartes, et ça devient beaucoup plus facile à jouer et donc de générer de lever. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On fera une deuxième vidéo en 3 ou 1, on va dire, plus sur quels sont les bonnes turns, les bonnes rivers pour nous, comment on va jouer notre range, nous, en défense. Je vais essayer de voir ça. Et on reviendra sur le post-flop ensuite dans la partie heads-up. Ouais, je pense que je vais faire une petite vidéo en 3 ou 1, encore, et on fera une plus grosse vidéo sur la partie heads-up. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des idées, pour me dire comment vous aimeriez que j'aborde le sujet, que ce soit en 3 ou 1 ou en heads-up. Moi, ça va m'aider, je prends tous les retours, parce que comme vous avez pu le voir, c'est très vaste, c'est très compliqué de faire quelque chose d'assez simple et concis. J'espère que c'est suffisamment clair. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser des questions. YouTube, dans les deux jours qui suivent la sortie de la vidéo, comme ça, vous êtes sûr que je vous réponds. Et sinon, sur Kiltilt de préférence, comme ça, j'ai la notif, même si vous la regardez un mois après qu'elle soit sortie, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Kiltilt. Allez, salut !